Toujours dans le cadre des fruits du réveil, dans l'évangélisation qui marque cette croisade du ministère à l'église d'Abidjan, le programme d'opération 1000 baptêmes tenu par les évangélistes vient de se clôturer ce mardi 5 novembre avec un résultat de 1005 baptêmes. Nous bénissons le nom du Seigneur pour l'opération 1000 baptêmes qui s'est achevée. Vous savez, c'est un grand problème d'évangélisation pour le salut des multitudes. Et par la grâce de Dieu, cette troisième édition s'est achevée avec 1005 personnes qui ont rencontré le Seigneur Jésus-Christ. 1005 personnes qui se sont données à Dieu de façon véritable. 1005 personnes qui se sont répenties de leur péché. 1005 personnes qui sont entrées dans les autres baptêmes et sont devenues disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous partageons cette grande joie là qu'il y a au ciel et nous disons merci à Dieu. Nous vous trompons béni au nom du Seigneur pour le pasteur Meunier qui nous a introduit dans ce mouvement et pour les anciens qui ont facilité les choses dans les autres. Nous bénissons le nom du Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, cette troisième édition était particulière parce qu'elle s'est déroulée pendant le jeûne pour le ministère. Donc c'est une édition difficile. Mais Dieu nous a capacités. Il nous a fortifiés pendant que nos évangélistes étaient faibles sur le terrain. Dieu a fortifié chacun d'entre nous et il a permis que le but soit atteint. C'est une reconnaissance. C'est une... nous exprimons notre gratitude à Dieu. Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Auvers depuis le 6 octobre dernier, ce programme qui s'est tenu sur 29 jours a été marqué par un déploiement massif des évangélistes dans les rues, dans les maisons et dans tous les endroits où l'on peut trouver les âmes perdues. Pour de jour comme de nuit, proclamer l'évangile et gagner les âmes, conduire celles-ci à la répentance et aux eaux du baptême et œuvrer à leur intégration dans les assemblées en vue de fédèles des disciples du Seigneur Jésus-Christ. À Abidjan, dans chaque zone, il y a un comité des évangélistes. À la tête de ce comité-là, il y a un responsable des évangélistes. Et quand ce programme est lancé, nous sommes boostés par notre dirigeant, qui est l'évangéliste Etienne Antoine Hedja. Et chaque zone, donc, étant boostée à produit, à les conquéris, chaque responsable aussi pousse son équipe dans sa zone afin de pouvoir gagner le plus grand nombre de personnes possible selon la capacité que Dieu a accordée à chacun. Ainsi donc, nous travaillons de façon zonale et à la fin, tout est mis ensemble afin de produire un seul chiffre. Et c'est après ce grand travail, ce travail de chaque zone que nous avons aujourd'hui 1 500 personnes. C'est un privilège. Donc nous, nous disons merci à Dieu qui nous a donné des dirigeants efficaces, des dirigeants évangélistes efficaces dans chaque zone et qui travaillent afin de pouvoir aider l'ancien et afin de pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu entre nous. Restauration des frères dans la pratique des routines spirituelles, entretien de leur communion personnelle avec Dieu, guérison et délivrance miraculeuse, salut abondant des âmes et implantation des églises. Tels sont quelques signes à travers lesquels le Seigneur répond aux jeunes et prières de ses enfants qui montent continuellement vers lui à l'église du Côte d'Ivoire pendant que se poursuit cette croisade du ministère qui doit se clôturer, rappellons-le, le 22 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada